Bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du comité national olympique marocain. C'est un espace dédié aux sportifs marocains qui sont qualifiés en cours de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 et qui rend lieu bien sûr en juillet et août 2021. Les Jeux ont été décalés d'une année à cause de la pandémie. Alors c'est l'occasion de découvrir nos champions qualifiés en cours de qualification, quelles sont, je dirais, leurs motivations, comment ils préparent cette grande échéance et quel est leur parcours. Aujourd'hui nous recevons une grande championne de canoë et kayak, Célia Nawel Jodar. Célia, bonjour ! Bonjour ! C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau virtuel du comité national olympique. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi, je suis très contente. Eh bien écoute, superbe, on est ravis, d'autant que tu es qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Oui. Tu es rendu en 2021. Oui. Alors, Célia, moi ma première question, comment tu vis cette qualification et ce rêve olympique ? J'ai eu du mal à le réaliser, mais j'ai toujours, je pense, un petit peu de mal à le réaliser. Mais vu que tout se met en place petit à petit, ça m'aide aussi à préparer tout ça. Je suis hyper heureuse d'être sélectionnée et très, très excitée à l'idée de participer aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce que cette qualification, c'était un rêve que tu nourrissais depuis, parce que tu as commencé le canoë et kayak très jeune ? Est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'était juste le fruit de tes efforts et de tes compétitions ? C'est résumé quoi ? Oui, ça a commencé par un rêve, parce que je pense que quand on touche à la compétition, on y pense tous, aux Jeux Olympiques, c'est le graal des compétiteurs. J'en ai rêvé pendant longtemps. Après, j'ai commencé à toucher ce rêve de près. J'ai été remplaçante aux Jeux Olympiques de Rio, il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et là, je me suis donné les moyens. Et en fait, pour moi, c'est une grosse récompense, une satisfaction personnelle d'avoir réussi à me sélectionner. Alors, avant d'aller plus loin dans ta préparation, les Jeux Olympiques, justement, on en parlait au début, ont été décalés d'une année. Comment tu as vécu ce report des Jeux Olympiques ? Est-ce que c'était une bonne chose pour toi ? C'était compliqué ? Comment tu l'as vécu ? Alors, nous, en plus de ça, la pandémie, on a été confinés en France le lendemain des sélections qui étaient organisées l'année dernière. Je ne l'ai pas trop mal vécu, parce que vu que je n'avais pas pu faire mes sélections, je ne savais pas encore si j'allais y aller ou pas. Donc, en fait, j'ai essayé de ne pas penser aux négatifs et j'ai regardé devant et je me suis dit qu'on était un petit peu tous dans le même bateau pour une fois. Donc, voilà, j'ai continué ma préparation en attendant une date pour des prochaines sélections et en croisant les doigts pour que les Jeux soient maintenus en 2021. Voilà, donc ça n'a pas été compliqué, mais ça n'a pas non plus été très, très dur. Et d'une façon générale, comment tu as vécu cette crise sanitaire, ce confinement, ces restrictions ? D'autant que tu es infirmière de métier, tu es au feu de l'action. Comment tu as vécu cette pandémie ? Alors, justement, du fait que je sois infirmière, je n'ai pas trop eu le temps de me poser beaucoup de questions. J'ai été beaucoup occupée lors du premier confinement. J'ai été beaucoup occupée même jusqu'à peu de temps. D'ailleurs, on te voit avec ta blouse et ton vélo parce que tu travailles. Oui, parce que je travaille à vélo. Du coup, j'ai été très occupée. Je ne l'ai pas... La pandémie, je l'ai... Aujourd'hui, ça commence à être long. On note, en tout cas à Pau, là, je trouve que les gens font beaucoup attention et on est un petit peu épargnés. On n'a pas trop de cas dans notre coin. Par chance, moi, je peux m'entraîner depuis la fin du premier confinement. Avec le statut d'athlète de haut niveau, on a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner comme il faut. Donc, c'est une grande chance. Je me sens privilégiée. Donc, je n'ai pas trop le droit de me plondre. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Donc, quand j'ai un peu le temps pour penser, je vais travailler et ça va. Donc, tu as utilisé cette période pour t'entraîner aussi. Ça ne t'a pas posé de problème pour continuer tes entraînements ? Le fait d'aller beaucoup travailler ? Oui. Non, mais je parle de la pandémie, je parle du confinement. Oui. Alors, du coup, pendant le premier confinement, nous, on avait des règles très strictes. On ne pouvait pas sortir. Moi, j'ai de la chance de sortir pour travailler. J'étais d'ailleurs l'une des seules à arpenter les rues de Pau pour aller travailler. J'ai de la chance de travailler à vélo. Donc, mine de rien, ça permet aussi de faire de l'exercice en plus. J'ai beaucoup travaillé tout ce qui était les gainages à la maison. Mon entraîneur est à domicile, donc il me surveille. Je n'ai pas trop le temps de rien faire. Et donc, non, en fait, ça a été… Oui, en fait, je ne regarde pas le négatif. J'essaye d'avancer et de faire ce que je peux faire. Voilà, la situation, elle est comme ça. Maintenant, je m'adapte et j'y vais. Donc, pour toi, Célia, la situation est comme ça. J'accepte la situation, je m'adapte et je continue à m'entraîner. Je reprends cette situation comme une opportunité pour continuer à progresser. En tout cas, je m'adapte pour continuer à progresser. D'autant que la sélection pour les Jeux Olympiques a eu lieu tardivement, je pense, au mois de mars 2021 en Espagne. Exactement. Le 21 mars dernier en Espagne… Comment s'est passé ce tournoi de qualification, Célia ? Comment ce tournoi de qualification s'est passé pour toi ? Comment tu l'as préparé ? Comment tu l'as abordé ? Alors, je l'ai bien préparé. J'ai beaucoup travaillé avec mon préparateur physique, Paul Boussmar, qui m'accompagne depuis un an et demi. J'ai beaucoup travaillé aussi techniquement. Évidemment, je n'ai pas eu trop la chance de pouvoir m'entraîner sur le bassin des sélections parce qu'avec la pandémie, le passage des frontières et tout ça, c'était hyper complexe. Encore une fois, j'ai la chance d'habiter à Pau et d'avoir le stade d'Ovige de Pau qui reste quand même au standing international et donc du coup, très intéressant de s'y entraîner à l'année. Donc voilà, la préparation, je l'ai faite à Pau en grande partie parce que je n'ai pas trop pu aller là-bas. Et la semaine de sélection, elle a été par chance aussi. Je n'ai pas trop stressé. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Même si j'avais un petit peu mal dormi la veille de la compète. Mais je ne sais pas, je me sentais bien. Je me sentais prête et j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je ne pouvais pas forcément faire mieux ou regretter quoi que ce soit. J'étais déterminée. J'avais mon projet et voilà, c'était maintenant qu'il fallait jouer. C'était maintenant qu'il fallait s'exprimer. Donc, je suis très contente de l'avoir fait, bien que j'aurais préféré faire des plus jolies courses parce que j'ai quand même fait deux manches qui n'étaient pas à mon niveau et j'aurais voulu m'exprimer un peu mieux que ça quand même. En tout cas, tu as décroché ta qualification. Quel était ton premier sentiment ? Tu as pensé à quoi ? Tu as pensé à qui au moment où tu as su que tu pars aux Jeux Olympiques ? Les premières pensées, ça a été pour mes parents. Surtout pour ma maman qui est marocaine. Donc, forcément, je pense à elle. Je pense à mon papa parce que c'est quand même mes deux plus grands supporters depuis toujours. J'ai beaucoup pensé à ma fédération, à mon président. J'avais qu'une envie, c'était de l'appeler, d'appeler le président de la fédération. Et voilà. Après, mon entraîneur, qui est aussi mon conjoint dans la vie de tous les jours, il était là. Et en fait, quand j'ai été qualifiée, on m'a envoyé au contrôle antidopage tout de suite et je n'ai pas trop pu... Tout est allé trop vite. Donc, en fait, on ne peut pas trop, trop penser. Et je pensais aussi, pendant que j'étais en train de faire mon test, mon contrôle antidopage, qu'il fallait que j'aille vite parce qu'il y avait Matisse à aller encourager. Matisse Oudy, donc, il s'est qualifié aussi. Matisse Oudy, c'est un autre marocain qui est qualifié chez les hommes aux Jeux Olympiques. Oui, voilà. On vous voit tous les deux avec le drapeau marocain. Oui, voilà, exactement. Et ouais, il partait après moi et j'avais trop envie d'être là, au bord du bassin pour l'encourager. Alors, Célia, si tu m'autorises, avant de parler de plus en plus en détail sur ta préparation aux Jeux Olympiques, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et te demander comment tu as rencontré le canoë kayak ? Comment tu es arrivée à ce sport ? Alors, ma maman pratiquait le kayak dans un petit club là où je suis née. Mon frère a suivi, il a pratiqué en suivant et moi, j'étais gymnaste à la base et je trouvais ça… j'avais envie d'être en famille aussi, donc je me suis inscrite. Le sport en famille ? Ouais. En fait, ils partaient tout le temps au week-end ensemble et puis j'avais envie aussi d'y aller. Je pense que tu avais 10 ans quand tu as commencé le canoë kayak. J'avais 10 ans, ouais. Mais j'ai commencé à côtoyer le kayak bien plus jeune, je pense dès l'âge de 6-7 ans quand ma mère a commencé à pratiquer. Et voilà, pendant quelques années, j'ai fait et la gymnastique et le kayak et après, c'était quand même bien chouette d'être en famille. Enfin, le kayak, c'est quand même un sport que je recommande à tout le monde parce que c'est génial. D'accord. Et alors, cette rencontre avec le kayak pour être en famille, d'accord, et puis après, tu commences à faire des compétitions, tu commences à découvrir le milieu du haut niveau et de la compétition et là, le rêve de l'olympisme commence à germer ? Oui. En fait, j'ai rencontré la Fédération marocaine en 2008. Je rappelle que toi, tu vis à Pau, tu vis en France. Oui. Tu pratiques le kayak en France. Oui. Et donc, tu rencontres la Fédération roelle marocaine en 2008 ? En 2008, ils m'ont directement invité pour participer à une régate à Rabat. Et là, cette ambiance, cette cohésion dans l'équipe et tout ça, elle m'a… c'est… ouais, c'est du carburant en oubais. Et du coup, ça m'a donné envie de participer aux Coupes du Monde, aux Championnats du Monde. Alors, je pars de loin parce que je n'ai jamais trop eu d'entraîneur. J'ai toujours appris un petit peu toute seule de mon côté. C'est pas facile quand on commence sur du plat et qu'on arrive sur des bassins internationaux où ça fait peur. Oui. On n'est pas habitués parce qu'on est un petit peu tout seul. Donc, je reparle encore de mes parents, mais ils ont toujours été là sur le bord du bassin. Alors, même s'ils n'ont pas un regard technique, mais c'était pour moi très apaisant de les avoir. Et en fait, je pense que si j'ai évolué comme ça, c'est grâce à eux parce qu'ils m'ont toujours accompagnée, ils m'ont toujours soutenue. Et quel que soit mon résultat, ils m'ont toujours dit que c'était super ce que je faisais. Et donc, ça donne envie en fait, tout ça. Et Célia, de ton expérience, est-ce que le sport peut être, je dirais, un outil de rassemblement, pour souder une famille, pour permettre à une famille de passer plus de temps ensemble ? Moi, je pense que oui. C'est une chance incroyable quand on a nos parents qui nous suivent dans notre sport, que les parents pratiquent ou pas à partir du moment où ils accompagnent. Et voilà, c'est une chance incroyable. Nous, on est très, très fusionnels, alors que mon frère habite en Australie. Mes parents ont habité en Corée du Sud pendant longtemps. Et malgré ça, on était tous très, très loin. Mais on s'appelait tous les jours, tous les quatre. Ouais, on est hyper soudés. Et dans le kayak, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui accompagnent énormément les enfants. Et tout au long de leur parcours, que ce soit quand ils sont petits, même quand ils sont adultes, les parents sont là. Et je trouve ça génial. C'est super. Moi, je connais beaucoup de parents des kayakistes parce qu'en fait, on voit toujours les mêmes personnes sur le bord. Le soutien familial est une des clés de la réussite d'un projet sportif de haut niveau ? Alors, je pense que pour moi, oui. Je ne sais pas si ça concerne tout le monde parce qu'il y a des gens, ça dépend du caractère de chacun. Moi, j'ai besoin d'être entourée de mes parents. D'accord. J'ai 33 ans, mais j'ai besoin d'être entourée de mes parents. C'est normal. On a toujours besoin des parents, surtout qu'il y a une belle relation et du partage avec eux. Alors, revenant aux Jeux Olympiques, aujourd'hui, tu es qualifiée. Quelle est la journée type de Célia Jodat ? Comment tu te prépares ? Comment tu t'entraînes aujourd'hui ? Alors, j'ai deux journées type parce que j'ai la journée où je travaille et la journée où je ne travaille pas. La journée où je ne travaille pas, généralement, je me lève quand même assez tôt pour aller m'entraîner au plus tôt. Alors, l'entraînement, le premier entraînement, c'est quoi ? C'est technique ? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça peut être de la course à pied. Ça peut être de la musculation qu'on fait en forme de guénage parce qu'en fait, avec la situation actuelle, on n'a pas accès aux salles de muscu. Donc, on fait comme on peut à la maison. Et là, ce matin, par exemple, j'ai fait du plat. J'ai navigué sur le plat, sur le plat plat. D'accord. Là, je sors tout juste de l'entraînement et j'ai été faire de l'eau vive. Donc, sur le stade d'eau vive de peau. D'accord. Après, pour ma part, vu que je travaille quand même pas mal, je pense qu'une des choses que je suis en train d'apprendre, c'est le repos. Parce que j'ai tendance à être un peu trop active et du coup, apprendre à se reposer, au final, c'est très important de le faire. Tu veux dire, les périodes de récupération aussi ? Oui, elles sont très importantes et je ne le voyais pas trop avant. Mais j'ai subi les conséquences de ce manque de repos il y a quelques jours et j'apprends à le faire. Je pense que c'est important et ça fait partie de la préparation. Donc, ta journée, entraînement technique, ça dépend bien sûr de la journée, si tu travailles, tu ne travailles pas, mais en général, préparation, entraînement technique, perfectionnement technique ou préparation physique, course à pied, musculation, gainage, etc. Tu fais combien d'heures en moyenne par jour d'entraînement ? Tu dois tourner au cours de 4 heures ? Si je travaille ou pas, ça va. Si je ne fais qu'une seule séance par jour, ma séance, elle me dure une heure et demie, deux heures. Après, des jours, ça peut aller de 2 heures à 4 heures, à 5 heures. Ça dépend des jours. Ça dépend de ma forme. Ça dépend de mon planning de travail. Ça dépend de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Je n'ai pas forcément de journée type. C'est ça qui est super parce que ça change tous les jours et c'est super. Tu es suivie par un préparateur technique. Oui. Tu es suivie aussi par un préparateur physique. Oui. D'accord. Est-ce que tu fais appel aussi à de la préparation et de l'accompagnement et de l'entraînement mental ? Exactement. Je suis suivie par un préparateur mental que je vois deux fois par mois. D'accord. Et j'ai un suivi kiné aussi que je vois deux fois par semaine. D'accord. Alors, c'est plus pour prévenir et plutôt que guérir. Tout à fait. C'est la meilleure utilisation de la kiné d'ailleurs. C'est du préventif. Oui. Ah, bravo. Bravo. Et alors, avant de parler de la kiné, revenons à l'entraînement mental deux fois par semaine. Est-ce que tu as senti une différence et que ça t'apporterait concrètement quelque chose ? Alors, oui. Ça m'a apporté. En fait, j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental le lendemain d'une Coupe du Monde assez récente du mois de novembre à l'année dernière. Et c'est là où j'ai admis qu'effectivement, j'avais besoin d'aide parce qu'il y avait un blocage dans ma tête. Je ne me sentais pas à ma place. Du coup, j'étais hyper... Je n'arrivais pas à me lâcher. Je n'arrivais pas à m'exprimer sur mon kayak. Et non, en fait, ça fait partie de... Enfin, pour progresser, il ne faut pas forcément travailler que le physique et que la technique. Je pense que le mental, c'est bien 50 % du travail. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que tu travailles ? C'est quoi exactement cette préparation mentale ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Tu me remplaces ? En fait, on a essayé plusieurs techniques. Moi, la visualisation, ça marche bien. on met des choses en place assez progressivement. Ça ne fait pas très longtemps que je travaille avec. Mine de rien, ça ne fait que depuis le mois de novembre. Et il n'y a pas beaucoup de départs depuis le mois de novembre parce que toutes les compétitions sont annulées à cause de la pandémie. Et du coup, pour mettre des choses en place, c'est un peu plus lent que prévu. D'accord. mais je pense avoir trouvé une bonne personne qui m'accompagne bien, qui m'écoute bien, qui me comprend bien. Et moi aussi, je le comprends bien. Et mine de rien, ça aide parce que, oui, ça aide forcément. Si on se comprend, c'est toujours mieux. Mais c'est intéressant ce que tu partages avec nous, Célia, parce que ça montre à quel point un projet de sport de haut niveau est un projet qui demande aussi la participation d'autres personnes. Toi, tu es l'acteur ou l'actrice principale autour de toi, il y a un préparateur technique, un préparateur physique, un préparateur mental, un kinésithérapeute. Et ce qui est génial, tu dis, le kinésithérapeute, ce n'est pas quand je suis blessé, c'est justement pour faire de la prévention pour ne pas se blesser. C'est bien ça ? Exactement. D'accord. C'est toute une équipe autour de toi en quelque sorte. Oui. Je suis très contente de cette équipe-là parce que je les connaissais tous d'avant, au moins de réputation. Et je me sens hyper bien du coup parce que en fait, ce n'est pas mon projet. Du coup, je les inclue dans mon projet. C'est notre projet. Il m'aide très bien, il me guide très bien et je suis beaucoup plus sereine dans cette préparation. Et je pense que c'est le bon moment pour aller aux Jeux Olympiques pour moi. Oui. Je suis bien accompagnée et je vois même la fédération, même le CNO. on est tous ensemble dans ce projet-là. Moi, j'emmène tout le monde avec moi et il y a de la place dans mon bateau pour les gens qui veulent me soutenir comme ça. Et c'est toi qui maintiens la direction. Du moment qu'on va dans la même direction et qu'on va dans les mêmes objectifs, bien sûr, la fédération, le comité olympique, il est autour de toi comme il est autour de tous les athlètes qui sont qualifiés en cours de qualification. Notre objectif, c'est votre réussite. C'est vrai, l'objectif des comités olympiques, c'est la réussite des sportifs. Et alors, préparation physique, préparation mentale, puis du tout tout ce qui est alimentation, est-ce que tu as un régime alimentaire très précis, très spécifique ou pas ? Pas vraiment. Non. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à bien boire parce qu'en fait, je ne hydrate pas assez. Donc, je bois, c'est mes objectifs de journée, il faut que je bois, il faut bien boire. je vis avec un sportif, alors du coup, forcément, je suis un peu guidée aussi au niveau de l'alimentation. D'accord. Voilà, je ne fais pas trop attention à ça et c'est peut-être un tort, mais j'ai changé beaucoup de choses en tout cas dans mon quotidien depuis il y a deux ans et pas trop ça, par contre. Il paraît qu'effectivement, parfois, la performance peut être aussi dans nos assiettes. Bien sûr. Oui, oui. Alors après, attention, je ne fais pas de régime particulier je ne mange pas non plus n'importe quoi. D'accord. Qu'en est-il du sommeil ? Est-ce que le sommeil a son importance pour ta forme physique et pour ta performance ? Alors, j'ai des journées qui sont très chargées, même les jours où je ne travaille pas. Du coup, moi, je suis une couche tôt et une lève tôt. Mais je couche tôt, c'est-à-dire qu'à 20 heures, je peux dormir. Ça ne me dérange pas. Et je ne mets pas trop longtemps avant de m'endormir. Donc, non, je dors très bien et heureusement, j'ai de la chance. Ça aussi, pour une fois, j'ai de la chance. Je suis très chanceuse. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que tu as des rituels, par exemple, ou des routines comme beaucoup de sportifs de haut niveau qui se lèvent le matin, il a une routine ou avant de faire une compétition ou en entraînement, il a une routine ou avant de se coucher, il a une routine. Est-ce que tu as des choses comme ça ? J'essaye d'en mettre une en place. En tout cas, ma kiné m'a un petit peu guidée aussi là-dessus. J'essaye de mettre en place une routine d'étirement que je ne faisais pas avant du tout, du tout, du tout. Pareil, en but de prévenir les éventuelles blessures. Cette routine-là, elle n'est pas encore en place. Elle est en cours de mise en place. D'accord. Alors, qu'est-ce qui l'empêche d'être en place, cette routine ? L'oubli, la croyance ? Ah non, je suis convaincue que c'est important. Peut-être des fois, je laisse sonner mon réveil deux fois et que du coup, je n'ai plus le temps de la mettre en place ou peut-être le manque de sérieux à ce niveau-là alors que ça me fait beaucoup de bien de le faire le matin, de m'étirer le matin. Je trouve ça très, très confortable pour le reste de la journée. Mais j'y travaille. La rigueur arrive là, je le sens. Alors, Célia, je rappelle que tu es infirmière libérale de métier, c'est un métier qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Comment tu fais pour gérer et pour, je dirais, concilier entre ta pratique sportive de haut niveau et ton métier aussi qui te prend beaucoup de temps ? Comment tu fais ? Quelles sont tes techniques, tes secrets ? Alors, déjà, mon secret, c'est d'aimer mon métier. Enfin, j'aime mon métier, vraiment, je suis passionnée par mon métier, j'aime mon sport et ça, si ce n'est pas le cas, je pense que ça ne peut pas trop marcher. Après, j'ai de la chance aussi, encore une fois, j'ai de la chance, je suis associée avec deux amis à moi qui ont adhéré à mon projet olympique et du coup, on arrive à s'organiser en fonction de mes entraînements, de mes compétitions, de mes déplacements pour que je puisse avoir du temps libre et elle, elle me remplace. Elle me remplace. En fait, même les jours où je travaille, j'arrive à m'entraîner minimum une fois, donc c'est un luxe parce que si je travaillais à l'hôpital, ce n'est peut-être pas le cas. Voilà, tous mes patients sont aussi à fond derrière moi, donc tout le monde m'encourage, donc toute la journée, je suis encouragée, donc je ne peux pas être… Il y a des jours, non, forcément, mais en règle générale, c'est un stimulant supplémentaire. Tu as créé une énergie positive autour de ton projet. Et moi, je trouve intéressant ce que tu dis, si tu me permets, je voudrais quand même le répéter. Tu dis, pour réussir en quelque sorte à conduire un projet, il faut aimer ce qu'on fait. J'aime mon métier, j'aime mon sport. que ce soit pour un double projet ou pas, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Si on veut le faire bien, il faut aimer ce qu'on fait, je pense. Et puis après, se fixer des rêves, des objectifs, et puis, il n'y a pas de secret, travailler, 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 c'est ce que tu fais, beaucoup de travail, et associer ton entourage positivement dans ton projet pour que tu sois des accompagnateurs. Exactement. Exactement. Et si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Parce qu'il y a forcément des périodes de doute liées certainement à la fatigue et à ce qui se passe, à la pandémie, à tout ça. Et vraiment, il ne faut jamais lâcher. D'accord. Alors, justement, en parlant d'abandonner, je voudrais quand même rappeler tes résultats sportifs. Tu fais 24e place à la Coupe du Monde en France en 2020. et tu fais 56e place au Championnat du Monde en 2017. Là, bien sûr, tu es qualifié aux Jeux Olympiques. Est-ce que quand tu fais des contre-performances, est-ce que ça ne te décourage pas ? Est-ce que ça ne te met pas le doute ? Ou comment tu fais pour rebondir après un échec dans une compétition ? Encore une fois, l'entourage y est pour beaucoup. Forcément, à l'arrivée d'une compétition, quand on n'a pas réussi à s'exprimer comme on a envie et comme on sait faire, c'est frustrant. Après, on se rattache forcément à des objectifs qui sont derrière et quand on ne réussit pas, on se dit « Bon, on va prendre ce que je n'ai pas réussi, on va l'analyser et on va essayer de ne plus jamais le louper ». Ça donne des axes de travail qui sont très intéressants. Je ne pense pas m'être beaucoup démotivée ou en tout cas, jamais trop longtemps. Je suis très têtu et quand j'ai un objectif en tête, il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter à cet objectif-là. Il ne faut rien lâcher. Il y a une phrase qui me suit très souvent et que j'adore et qui me suit depuis des années, c'est « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Et je trouve que c'était Nelson Mandela et j'allais te proposer cette phrase justement. Est-ce qu'on peut l'appliquer au sport ? Moi, je pense, oui. Surtout, on peut l'appliquer. Vraiment. « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Exactement. Nelson Mandela. Elle est très bien. C'est un peu de temps dans le leitmotiv, c'est un peu ta phrase fétiche que tu gardes avec toi. Mais depuis des années, elle me suit cette phrase et je suis convaincue de ça. Ça t'apporte de là. Il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que de… On apprend ou on gagne. C'est très bien si on gagne, mais dans tous les cas, on apprend et il faut prendre tout ce qui ne se passait pas comme on a envie. Il faut l'utiliser pour le transformer et en tout cas, rester focalisé et continuer à se battre. Est-ce que c'est une façon d'alimenter, d'entretenir ta motivation ? Peut-être. En tout cas, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. Je ne baisse pas les bras facilement et comme je vous disais tout à l'heure, je suis très têtu. Donc, oui, je ne sais pas. Alors, justement, têtu, qu'est-ce qui fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait ramer Célia entre travail, prenant, sport de haut niveau ? Qu'est-ce qui te fait courir comme ça ? Qu'est-ce qui te donne cette motivation ? La passion, je pense. Oui, la passion. La passion et je suis entourée de personnes qui sont toutes aussi passionnées par, pas forcément les mêmes passions que moi, mais qui sont toutes aussi passionnées et en fait, c'est hyper encourageant tout le temps de voir que tout le monde se dépasse, tout le monde se surpasse, tout le monde… Ouais, c'est la passion. Je pense que ça résume bien la chose. D'accord. C'est cette passion qui te donne cette motivation pour continuer justement à te lever le matin et à continuer à réaliser ce que tu as envie de réaliser ? La passion, la détermination parce qu'en plein hiver, en France, il fait froid et des fois, c'est vrai qu'aller s'entraîner à 8h du matin quand il fait moins de 2 degrés et se changer dehors parce qu'on n'a pas de vestiaire lié à la pandémie, je ne sais pas si là, je pensais vraiment à la passion, mais je pensais à la détermination du fait qu'il y avait du projet devant moi et je n'arrivais même plus trop à voir que c'était moins agréable de se changer dehors avec moins de 2 degrés. En fait, j'avais mon objectif en tête, voilà. Du coup, je ne voyais que lui et je ne voyais plus le côté néfaste de la météo, par exemple. Mais ça, c'est intéressant. Quand tu as ton objectif devant tes yeux, tu dis même les obstacles les plus compliqués, mais pour se changer dehors en moins de 2 degrés, ça ne m'empêchera pas d'atteindre mon objectif ou du moins d'aller dans mon objectif. Exactement. Mais je parle de ça parce que, en fait, beaucoup de mes collègues, mes amis qui ne sont pas dans le kayak et qui m'entourent à Pau, quand ils me voyaient faire, ils ne comprenaient pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas trop à comprendre comment on peut se mettre dans des situations comme ça où il fait froid, où il pleut et nous, on va aller faire du kayak. pour les gens de l'extérieur, je peux comprendre que ce soit difficile à imaginer, mais du coup, ça m'a permis de réaliser qu'effectivement, moi, je ne voyais pas les choses comme eux parce que j'avais ce projet derrière et j'étais déterminée à aller au bout. Alors, pour résumer, quand tu dis, quand tu as un objectif auquel tu crois et tu as envie de réaliser, ça te donne de l'énergie pour surpasser les grandes difficultés qui peuvent se mettre à travers en quelque sorte. Exactement. Il faut bien s'entourer et rien lâcher. D'autant que, autorise-moi de parler d'une chose aussi qui fait partie de cette réalité, c'est que dans le kanoué kayak, il n'y a pas d'argent quand tu gagnes un tournoi international. Il n'y a pas de... Je veux dire, au contraire, ça te coûte plus qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Moi, je ne regarde pas trop ça. Effectivement, le kayak, ce n'est pas un sport très médiatisé. Je ne gagne pas ma vie pour ça. J'ai mon travail qui me passionne aussi et qui me permet de réaliser mon autre passion. C'est un bon message à passer à certains sportifs de haut niveau qui disent qu'on ne me donne pas les moyens ou je ne gagne pas assez d'argent. Ça dépend des sports. Il y a des sports, je dirais, où il y a beaucoup d'argent. Il y a des sports, on n'est pas là pour... Ce n'est pas le sujet. Mais quand on fait un sport, il n'y a pas d'argent, c'est la passion qui l'emporte. Il faut aller puiser sa motivation, non pas dans l'argent, mais dans la passion, l'amour que tu as pour la discipline. On en voit des athlètes arrêtés parce qu'ils ne sont pas aidés, ils ne touchent rien. Est-ce qu'ils arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur objectif financier derrière ? Ma pratique de Kaliak, je ne vois pas d'objectif financier derrière. Effectivement, quand on nous propose de l'aide, c'est la bienvenue. Maintenant, j'ai toujours fonctionné sans aide en me débrouillant comme je pouvais. C'est peut-être ce qui vaut mon classement international aujourd'hui. Je ne prétends pas devenir championne olympique demain. Je pense qu'il faut encore une fois la passion. Pourquoi j'ai envie d'aller faire du kayak ? C'est pour les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, je ne suis pas payée pour les faire, mais il y a très peu d'athlètes qui sont qui participent. Ça vaut tout l'or du monde. C'est génial. La reconnaissance derrière, la reconnaissance de notre famille, de nos proches, de notre fédération, de tout le monde, de la communauté marocaine qui m'encourage comme ils le font. C'est un beau salaire. Il n'y a pas la récompense, il y a la reconnaissance. Exactement. C'est très important. Quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marquée ? Les compétitions qui m'ont le plus marquée ? Une de mes premières Coupes du monde. Je pleurais au départ parce que j'avais très peur. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Et en fait, juste avant moi, j'étais la première à partir des kayak d'âme parce que je n'étais pas classée du tout. Et devant moi, celui qui partait devant moi, c'est Tony Estanguet. Tony Estanguet, il a quand même été trois fois médaillé olympique, champion olympique dans sa carrière. Et il partait juste avant moi. Et en fait, il y avait tellement de monde sur le bord du bassin. C'était une Coupe du monde qui se passait à Pau. Donc, il y avait tous les supporters français qui étaient là, qui l'encourageaient. Donc, il y avait un bruit incroyable. Et moi, j'étais juste derrière lui et je pleurais. Je n'étais pas bien. Et c'était... Mais au final, c'était génial parce qu'ils ont vu que je galérais beaucoup plus que lui. Et ils m'ont tous encouragée parce que c'est ça aussi, le kayak et le sport. Et c'est encourager même ceux qui arrivent beaucoup moins bien. Et c'est... Ouais, du coup, cette course-là, elle m'a vraiment beaucoup marquée. La première Coupe du monde. Donc, c'était en juin 2009. Et c'était... Ouais, c'était un grand moment. Un ascenseur émotionnel entre le stress, la peur et après, la joie de l'avoir fait. Et voilà. Ça, c'est une compète qui m'a marquée beaucoup. Estanguée et trois fois médaillée olympique, ça t'inspire quoi ? Alors lui, clairement, si on doit me demander quel modèle j'ai dans le sport, je dirais lui parce que, alors qu'on ne pratique pas, je ne suis pas de cadeaué, je suis une kayak d'âme. Mais lui, il est fort, il est humble, il est gentil, il est dans le partage. Et je me souviens de lui sur ma deuxième Coupe du monde, donc c'était deux semaines, je crois, après la première dont je viens de vous parler. C'était à Bratislava, il y avait une chute à la fin et moi, je me suis mise dans un contre-courant, donc juste en amont de cette chute et je laissais passer tout le monde, tout le temps parce que je ne voulais pas la passer, la chute. Et lui, il m'a vu, au bout d'un moment, il m'a dit, ça fait deux fois que je fais le parcours et tu es toujours au même endroit. Et je lui ai dit, oui, oui, bah vas-y si tu veux. et en fait, il a compris que j'avais trop peur de la chute sur la Coupe du monde et c'était donc en 2009 aussi et lui, il jouait aussi sa Coupe du monde et il n'était pas du tout obligé de se soucier de moi qui était accroché sur le bord du bassin à laisser passer tout le monde. Et du coup, il m'a dit, regarde-moi, je vais te montrer et il m'a attendue en bas de cette chute-là. Alors même si je n'ai pas réussi à la passer comme il aurait voulu que je la passe, je me suis dit, mais cet homme-là, c'est un grand homme. D'ailleurs, quand tu vois avec lui, c'est génial. On la garde un peu cette photo parce que c'est, comme on dit, porte-chance, porte-bonheur. Oui, exactement. On le voit souvent à Pau, s'entraîner à Pau parce qu'il est quand même, c'est l'enfant du pays. Tony Lestanguet, il vient de Pau. Je pense que le bassin sur lequel je m'entraîne tous les jours, on lui doit beaucoup. Donc, on le voit souvent. Et Pau, c'est la capitale du canoé kayak, j'ai l'impression. En France, oui. Alors, c'est vrai que ça a été pendant longtemps et là, ils ont construit le bassin sur lequel il y aura le kayak au jeu de Paris 2024 qui se trouve en région parisienne. Mais c'est bien, ça fait deux salles, deux ambiances, c'est pas mal. Et je pense que tu as déménagé à Pau spécialement aussi pour le kayak, non ? Exactement, je suis arrivée à Pau après mes études d'infirmière il y a dix ans. D'accord. Oui, particulier parce que ma maman est marocaine, moi, j'ai eu la double nationalité à la naissance. on partait au Maroc on partait au Maroc tout le temps donc c'était souvent pour aller voir la famille ou quoi au début et là, ça fait dix ans que j'essaye d'y aller tous les ans pour développer mon sport au Maroc parce que le kayak slalom n'est pas encore très bien développé au Maroc bien qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses faites depuis quelques temps. En fait, quand je vais là-bas aujourd'hui, c'est plus pour aller voir pour aller donc au sein de la fédération c'est ma deuxième maison là-bas. C'est mon... Ouais, c'est... C'est le pays de ta maman c'est le pays de ta maman donc... Alors, dis-moi ça te fait quoi de porter le drapeau marocain ? Ouais, je suis très fière je suis très fière pour ma maman déjà de représenter le pays qui l'a vu grandir c'est pour moi une grande satisfaction j'adore le Maroc j'adore les Marocains et du coup c'est une grande fierté pour moi de porter le drapeau du Maroc comme vous pouvez voir là et c'est pour ça que ça me donne envie juste de naviguer en tout cas de les représenter au mieux sur les Jeux Olympiques parce que là ça va être un peu plus médiatisé du coup et j'espère qu'il y en aura d'autres qui voudront aussi monter dans un kayak et représenter aussi fièrement que je le fais les couleurs du Marocain en tout cas en tout cas sachez une chose Célia c'est que tous les Marocains sont aussi derrière toi pour ta participation et ton projet pour l'impact on est tous là pour t'encourager et te soutenir alors nous arrivons à la fin de cet échange Célia mais avant de clôturer je voudrais te proposer un exercice très simple mais je te demande juste d'être spontané dans tes réponses est-ce que tu es prête pour l'exercice ? On va faire ton portrait chinois ça s'appelle le portrait chinois ne me demande pas pourquoi Célia si tu étais un plat tu serais lequel ? des pâtes pourquoi ? ah tu fais une grimace tu n'es pas convaincue alors ? parce que ça ne fait pas rêver des pâtes parce que j'en mange beaucoup d'accord ça te donne beaucoup de sucre lent pour l'entraînement c'est ça ? c'est rapide à faire c'est efficace c'est bien d'accord donc si on vient à Pau on ne compte pas sur toi pour des pagines ou en couscous alors ? le couscous c'est lequel ? alors Célia si tu étais un animal tu serais lequel ? un chat un chat pourquoi ? en fait c'est très spontané je ne réfléchis pas bien sûr il faut être spontané un chat un chat c'est très très rebelle rebelle ou pas mais en tout cas ça se suffit ça se suffit très vite à lui-même au final il se débrouille bien on peut le laisser dehors quelque temps il va se débrouiller aussi c'est autonome un chat je pense que c'est un chat d'accord alors si tu étais une couleur le rouge pourquoi ? je ne sais pas j'aime bien le rouge d'accord ça colle avec le drapeau du Maroc ça nous va si tu étais une émotion tu serais laquelle ? la joie tu es toujours joyeuse souriante oui je pense j'aime bien la joie que Dieu te protège pour que tu restes toujours joyeuse très bien voilà alors on dit Amy quand quelqu'un te le dit on aura tu es Amy voilà si tu étais une personne célèbre tu serais laquelle ? Tony Estanguet pourquoi Tony Estanguet ? c'est pour tout ce que j'ai dit je trouve que c'est une grande personne d'accord on va lui envoyer la vidéo d'autant qu'il est le président du comité d'organisation des Jeux de Paris ah oui c'est vrai si tu étais une saison tu serais laquelle ? l'été d'accord pour naviguer tranquillement au soleil exactement si tu étais un lieu ou un paysage tu serais laquelle ? la montagne je serais une montagne et si tu étais un sport ? le calèche oh quelle surprise c'est terminé merci d'avoir joué le jeu alors nous arrivons à la fin de notre échange et merci beaucoup beaucoup Célia pour cette belle échange avant de se quitter si tu avais des conseils à partager avec les personnes qui te regardent et surtout ceux qui voudront faire du sport de haut niveau tu leur dirais quoi ? alors je l'ai déjà dit au cours de cet échange c'est de rien lâcher en fait de se fixer des objectifs et pas des objectifs il ne faut pas chercher à les voir trop loin des fois il y a des objectifs qui nous rendent heureux qui nous sont accessibles et il ne faut pas le lâcher voilà détermination donc Célia objectif et détermination pour réussir vos objectifs Célia merci beaucoup merci à vous pour ta présence pour cette belle échange et à très bientôt Inchamba oui à bientôt merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours au revoir et à très bientôt et à très bientôt à bientôt